Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie des vœux 2021 qui pour la première fois a lieu sous forme de vidéo. Face à la crise sanitaire, la plupart des mères renoncent aux traditionnelles cérémonies de fin d'année. Du 7 au 12 janvier, retrouvez chaque soir à 18h une nouvelle vidéo faisant un retour sur une thématique de cette année 2020 qui a été si particulière. Ces vidéos seront publiées sur Facebook et YouTube et parallèlement un magazine municipal paraîtra ce mois pour un retour écrit sur 2020. 2020 nous aura tous marqués. C'est une année bouleversée par la pandémie, une année sombre, d'une année ponctuée de drames et de catastrophes. Une année de violence où les gendarmes, polices, forces armées ont une nouvelle fois donné de leur vie pour assurer notre sécurité. Une année qui a vu plusieurs attaques à l'arme blanche, à Villejuif, à Romand-sur-Isère, à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, à la basilique Notre-Dame de Nice faisant des victimes, laissant des familles endeuillées et dans la détresse. Les premiers cas de contamination par le nouveau coronavirus ont vu le jour fin janvier. Il se transforme en une véritable pandémie pour ouvrir un chapitre sans fin, avec confinement, quarantaine, couvre-feu, masque, distanciation. Les 15 et 22 mars étaient programmés les élections municipales avec la crise sanitaire. Le deuxième tour a dû être porté au 28 juin. Des incendies criminels à la cathédrale de Nantes détruisent l'orgue du XVIIe siècle. La tempête Alex dévaste plusieurs villages des Alpes-Maritimes avec un bilan lourd de 5 morts et 13 disparus. Un professeur de collège est décapité dans l'attentat de Conflans-Saint-Honorine, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie qui fut victime d'une attaque terroriste. Par cet acte odieux, une nouvelle fois la liberté d'expression est attaquée, ainsi que les valeurs de la République. Le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. Des manifestations et émeutes antiracistes aux États-Unis ont lieu après la mort de George Floyd. Un peu partout dans le monde, en son hommage, le mouvement s'étend jusqu'en France. Le réchauffement climatique, de plus en plus critique, confirme une vague de chaleur précoce qui durera tout l'été et la sécheresse a sévi tout particulièrement sur notre territoire. Une nouvelle fois, nos agriculteurs ont été impactés et touchés économiquement et moralement. En Australie, l'année s'est ouverte sur les terribles incendies qui ont ravagé pas loin de 17 millions d'hectares. Les menaces en Iran, l'Irak et les États-Unis où les tensions furent extrêmes. Dans cette année 2020, il y a quand même une bonne nouvelle, une note positive. Donald Trump a beau avoir tenté tous les recours inimaginables, la 59e élection présidentielle américaine est remportée par le candidat démocrate Joe Biden, enterriné par les grands électeurs. Un virus inconnu à ce jour provoque en France la mort de plus de 60 000 personnes. La situation sanitaire ne s'améliore pas. Le virus n'a pas attendu les vacances de Noël pour se remettre à circuler. Nous sommes dans une zone d'incertitude totale, d'incompréhension et de profondes inquiétudes. Au nom du conseil municipal, j'ai une pensée émue pour toutes les personnes emportées par la COVID-19. Nous tenons à renouveler tout notre soutien aux professionnels de santé, à tous les professionnels du centre hospitalier, du centre de réadaptation, aux gendarmes, aux pompiers, mais aussi à tous les acteurs économiques tant impactés cette année par l'obligation de fermeture de leur établissement. Ensemble, nous avons fait de grands pas pour vos relanciers. Après avoir finalisé des chantiers d'ampleur et structurants pour que notre petite ville ne manque pas le rendez-vous de son avenir, tel que la construction d'un restaurant scolaire de Saint-Denis, le multi-accueil avec sa crèche de vins berceaux et le relais d'assistantes maternelles, la rénovation de l'éclairage public, le marché de performance énergétique ou encore la chaufferie bois et son réseau de chaleur sur l'esplanade du carriage. Mon équipe et mes collaborateurs sont mobilisés sur tous les sujets de la commune. Les commissions se réunissent, travaillent, de nombreux dossiers sont en cours avec comme ligne de conduite les valeurs d'honnêteté, de rigueur et de transparence. Après une année 2019 compliquée pour notre commune avec l'arrêt de la saison thermale suite à l'incendie des termes, nous avons enchaîné avec une crise sanitaire mondiale. Depuis mars dernier, en tant que maire, avec mon équipe, je n'ai eu de cesse d'assurer la sécurité des habitants en prenant des mesures pour protéger les citoyens mais aussi protéger nos acteurs économiques. C'est pourquoi nous avons créé avec l'Office du tourisme, les termes, une charte d'engagement face aux risques sanitaires. Notre commune a continué d'assurer les services publics. Je veux saluer les actes de solidarité qui ont vu le jour pendant cette période. Un grand merci à toutes les couturières, les bénévoles qui ont réussi à fabriquer 12 000 masques pour protéger les Bourbonniens. Je veux remercier l'ensemble des services municipaux qui ont su faire preuve d'adaptabilité pendant la période de confinement et lors du déconfinement avec des consignes nationales évolutives au quotidien. Depuis le début de la pandémie, les maires n'ont pas manqué de détermination pour faire face et gérer au mieux la crise. Majeure que nous traversons, je veux rappeler la mobilisation aux côtés de l'État des maires pour qui la lutte contre l'épidémie de COVID-19 est prioritaire. Depuis plus de 8 mois, chaque jour, nous agissons avec un souci constant. Un grand merci à tous les enseignants et les associations des parents d'élèves qui, aux côtés de la municipalité, ont œuvré pour faciliter la reprise des écoles mi-mai. Nous avons mis en place de nombreux protocoles sanitaires, tout comme les arrêtés municipaux. Nous avons continué d'attirer les curistes et les touristes et nous avons su proposer des animations de qualité. À l'aube de la nouvelle année, je vous formule mes meilleurs voeux au nom du conseil municipal et de moi-même. Que cette année 2021 soit plus apaisée et que le virus soit maîtrisé afin de retrouver une vie faite de liens sociaux, d'échanges, de travail, avec un rebond de l'économie. Que la culture et les associations reprennent vie, prenez soin de vous, soyez vigilants avec les gestes barrières, soyez assurés de mon engagement au quotidien pour assurer votre sécurité. Je vous invite à me retrouver demain à 18h pour une nouvelle vidéo qui portera sur les actions culturelles en 2020 et à venir en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada